bonsoir youtube aujourd'hui je vais vous présenter un hachette qui est à la limite entre une hachette et une hache qui me plaît beaucoup qui est ma hachette préféré je l'utilise presque chaque jour pas toujours par pour les pour le bushcraft mais pour les devoirs quotidiens et spécialement dans mon mon jardin ou aussi dans mon verger on parle de une hache fait de grâce force brux on parle de small forest axe lâche vient avec cet étui en cuir l'étui est légère n'est pas quelque chose de qualité excellente il est fait un cuir mais le cuir n'est pas n'est que 2 mm je crois et à l'intérieur il est comme ça n'est pas très très qualitatif le finissage aussi n'est pas très qualitatif mais il fait ce devoir nous protéger protéger la tête de lâche de deux problèmes à lâcher à une tête de 1 kg il est fait en acier le producteur dit que cet acier est un acier qui est fait de métal réutilisé recyclé il est traité différenciable de manière différente ici est très dur très très dur et ici n'est pas traité caloriquement comme ici et pour ça le producteur ne dit de ne jamais utilisé le h comme un marteau pourquoi parce que comme vous voyez ici la tête est pressée pour tenir le bois très bien mais si on batte en cette portion cette partie qui n'est pas très dur peut s'élargir alors on peut perdre de la tête de de lâche il a une poignée en bois on parle de icodipois et en longueur de 50 cm à mon avis à mon opinion et comme je vous avais déjà dit la limite entre une hache et une hachette et en même temps et la limite maximale de des haches de bushcraft parce que il est il pèse assez beaucoup et pour les longues promenades dans les bois ce poids de la hache se sent je personnellement ne utilise cette hache pour bushcraft que dans les sorties longues une semaine une semaine plus et quand j'ai besoin de faire des travaux typiques bushcraft qui nécessite en achète qui peut couper très bien le bois pourquoi je dis ça parce que cette hache est une hache qui est destinée à couper le bois cette partie la lame est très 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 longue et très subtile et un peu coupé très bien le bois il s'enfonce la chète il s'enfonce très profondément dans le bois et on arrache des morceaux quand des bois mais la chèque n'est pas très adapté à craquer le bois à ouvrir les bûches et tout ça parce que non à ce profil subtil n'a pas le profil qui est ici bien comme ça dans une forme pyramidale pour dit comme ça le lâche est très très bon à couper le bois spécialement le bois vert le bois qui est sec et un peu plus dur et alors évidemment pas seulement cette hache mais tous les haches ont des problèmes des problèmes ont trop dit des problèmes on a une autre prestation moi je suis très très content de cette hache spécialement comme je vous ai dit de parce que je l'utilise dans mon verger j'ai cette hache d'approximativement deux années j'ai l'ai utilisé comme il se voit sur ici je vais utiliser je n'ai trouvé pas des problèmes le bois est très bien fait et très bien finalisé pour dire comme ça on n'a pas aucun problème à l'utiliser on a ici cette portion qui empêche à sûrement la lâche de nous voler de la main parce que on peut pas faire ça et je n'utilise pas une paracord ou autre chose parce que je considère qu'elle n'est pas besoin de ça à cause de cette portion qui est très 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 utile et comme je vous ai dit j'utilise beaucoup cette tâche l'acier n'est pas très dur comme je vous déjà dit il peut faire deux éléments il peut faire des petits des petits trous dans la lame mais tout ça se peut remédier très très rapidement très facile jeudi avec une pierre pour aiguisé j'aime avoir une lame qui est très aiguisé qui est un peu coupé la poêle et tout ça fait de cette tâche une instrument qui est très très légère qui était très très adapté à couper le bois c'est tout pour la présentation de cette h je vous donne rendez vous dans le week-end à ma bûche pour tester en bois les capabilités et aussi les limites de ses tâches je vous souhaite une bonne soirée